Deux cours. Il m'a fallu seulement deux cours de biologie végétale pour changer totalement ma manière de voir les végétaux. Un truc qui bouge pas, qui fait pas grand chose, qui prend le soleil, la pluie, le vent, bref, il est là, il existe, mais c'est tout. Maintenant c'est tout autre chose, vraiment, il en a pas fallu beaucoup pour me convaincre. Un végétal respire, se nourrit, échange avec son environnement, il se défend, communique, il bouge, et d'ailleurs le terme qui désigne les mouvements des végétaux c'est Nasty. Bref, les végétaux sont bien plus vivants que je n'avais pu l'imaginer. La biologie végétale. J'ai eu mon premier cours hier et a priori on pourrait se dire à première vue, bon, on va parler de végétaux, voilà quoi, c'est pas... Spoiler alert, on va bien parler de végétaux et au risque de me répéter un petit peu comme dans les autres saïvlog, les végétaux c'est méga intéressant. Et surtout que là, depuis la dissection de la blatte, c'est bon je suis remonté à bloc, motivé et de plus en plus intéressé. Je peux généraliser ce que je vais vous raconter aux embryophytes, donc cellules d'angiospermes et cellules d'embryophytes plus largement. J'ai eu deux cours de biologie végétale pour être plus précis, là je sors tout juste de mon deuxième cours, et à l'inverse de ma première matière... Diversité des organismes vivants. ...où je suis arrivé un petit peu en cours de route, non là je suis arrivé vraiment dans le premier cours, j'ai démarré dès le début, donc directement j'étais un petit peu moins largué, c'était beaucoup plus sympa. Premier point, premier but dans ce cours, tenter de définir ce qu'est un végétal. Il va la balancer sa définition des végétaux, oui ou non ? C'est compliqué, je suis désolé, je suis obligé d'en passer par là. Et figurez-vous que c'est pas évident, le terme végétal est surtout a priori un terme descriptif, fonctionnel. C'est qu'il n'y a pas de cellules végétales type, ça n'existe pas. J'espère que vous avez suivi avec moi les derniers SciVlog. Du coup si je vous dis que les végétaux sont des eucaryotes, ça va, ça ne devrait pas vous faire hurler. Vous vous souvenez, eucaryotes, eubactéries, archées, le vivant là, ça vous parle ? On pourrait alors peut-être imaginer pour les définir que les végétaux sont des organismes qui font la photosynthèse. Parce qu'a priori la photosynthèse, bah voilà quoi, c'est un truc de végétal ça. Ouais, la photosynthèse. Ce processus qui permet aux plantes de synthétiser de la matière organique, du glucide, en utilisant l'énergie lumineuse du soleil. Et non, ça marche pas. Ça marche pas des masses parce que je vous présente Elisia chlorotica, une petite lumace, toute petite, mais qui fait la photosynthèse. Ah non, il y a aussi des cyanobactéries qui font la photosynthèse en plus. Ah je sais, je sais. Les végétaux, ils ont tous un truc en commun quand même, c'est qu'ils ont des cellules chlorophylliennes. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'ils peuvent faire la photosynthèse. Eh ben non, ça marche pas non plus en fait, parce qu'il y a des plantes non chlorophylliennes, on appelle ça des plantes hétérotrophes. Ah ouais, comme la raflésia par exemple. Merci Pokémon. Alors, comment les définir ? Eh bien c'est là où c'est pas évident justement, puisque pour définir les végétaux, on dit que ce sont des eucaryotes photosynthétiques. Donc qui font la photosynthèse. Non mais attendez, ça veut dire que... Je vous présente Elisia chlorotica, une petite limace, toute petite, mais qui fait la photosynthèse. Exactement, cette limace est bien un végétal. Pourtant c'est une limace. A l'inverse, et une fois de plus c'est complètement dingue, mais du coup cette plante non chlorophyllienne n'est pas un végétal. Eh ouais. Ok donc cette limace qui fait la photosynthèse est donc un eucaryote photosynthétique, donc c'est un végétal. Waouh. Végétal égale eucaryote photosynthétique. Et concernant ma pauvre idée reçue que les végétaux ne bougent pas, c'était avant que je découvre la circumnutation. Ce mécanisme de mouvement, de rotation d'une plante afin d'explorer son milieu. D'explorer son milieu sérieusement afin de se fixer quelque part. Elle bouge, mange, complètement dingue. Alors fin de journée de cours pour moi, je suis vraiment très content. Vraiment très content parce que j'ai gagné deux nouveaux points bonus pour me la péter lors de mes futures sorties. Vous savez les petits points bonus. Ah c'est quoi cette limace là, c'est vraiment moche comme animal. Alors justement c'est marrant, figure-toi que c'est un végétal en fait. Et cette plante là c'est marrant, on dirait raflésia dans Pokémon. Justement ça aussi c'est marrant, mais cette plante c'est pas un végétal en fait. Non mais qu'est-ce que... Mais imagine tu tombes nez à nez avec ces deux organismes, t'expliques ça à ton pote ou ta pote, mais tu lui retournes le cerveau, c'est fini quoi. Y'a aucune chance a priori que vous tombiez nez à nez avec ces deux organismes, étant donné que déjà la limace c'est une limace de mer. Mais bon c'est pas grave, j'imagine le truc que ce serait assez fou. Donc deux points bonus en plus. Bon après toutes ces révélations les végétaux, je commence à trouver ça ouf. C'est pour ça que je suis choqué sur mon banc. En plus y'en a beaucoup partout et ils sont tous différents. Tout ça me donne juste envie d'en prélever un petit peu et de les observer à la loupe binoculaire avec vous. Il faut que vous voyez ça avec moi sérieusement. On va se quitter sur ces images, ces images de cariotes photosynthétiques, c'est beau. Peut-être qu'après tout ça vous les verrez vous aussi d'une manière un petit peu différente qu'avant. Je voulais une fois de plus vous remercier pour tous vos retours, vos messages d'encouragement, vos likes, etc. C'est énorme, à très bientôt car la science n'attend pas.